Jugé en tant qu'ancien président du conseil général de la Haute-Corse, Paul Jagob y avait expliqué en première instance qu'il n'avait rien à se reprocher en droit, que les dysfonctionnements venaient de ses services. Pour la justice, 494 000 euros de subventions avaient été distribués à des fins clientélistes et le tribunal avait reconnu Paul Jagob coupable de détournement de fonds publics. « On pense qu'on doit condamner en fonction du droit, en fonction des faits, pas en fonction d'une sorte de punition politique. » Sa condamnation à 3 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et 50 d'inéligibilité avaient provoqué sa chute politique. A sa suite, tout son système avait implosé. Son avocat de l'époque était allé loin dans la critique de la justice. « C'est une décision qui est incroyable, qui est incompréhensible. C'est un assassinat politique. » Paul Jagob a depuis changé d'avocat. Emmanuel Mercigné-Pantalacchi assure désormais ses intérêts pour tenter d'obtenir la relaxe. Autre personne rejugée, Thierry Gambamartine, l'ancien directeur général des services, condamné pour détournement de fonds publics à 2 ans de prison avec sursis, il n'avait pas convaincu. « Rien ne l'avait alerté, aucun dérapage budgétaire, aucune information, aucune remontée de quelques dysfonctionnements, de quelques défaillances. » Le maire de Coste, Pierre-Marie Mantigny, présidait à l'époque la commission du monde rural chargée d'instruire les dossiers d'aide pour les gîtes. Condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 5 ans d'inéligibilité pour recel de détournement de fonds publics, prises illégales d'intérêts, il sera sur les bancs de prévenus, tout comme Jacques Ocoste, relaxé en première instance. L'élu avait admis l'existence d'un système clientéliste et mis en cause deux conseillers politiques de Paul Jagob, Dominique Donmarque, assassiné en 2011, et Dominique Viola. « J'ai dit ce que tout le monde pense tout bas, mais personne n'avait le courage de le dire, même pas M. Jagob. » Le premier procès avait aussi été celui de Jean Leitch, assassiné en 2014. Les débats avaient fait apparaître le rôle clé de cet ancien haut fonctionnaire du département, dont la gestion du dossier, sa famille était venue dire qu'il n'était qu'un pion dans le système jacobiste. « Mon père n'est pas à l'origine d'un détournement de fonds publics, c'est faux, parce que pourquoi il en aurait fait profiter des proches d'élus ou de la présidence ? Pourquoi pas les siens ? » Enfin, deux agents, Marie-Laure Lemay, chef de service, et Jean-Yacine Vinciguir, contrôleur, ont fait appel de leur condamnation ainsi que deux bénéficiaires, Jean-Marc Donmarque, le fils de Dominique Donmarque, et sa compagne. Sous-titrage Société Radio-Canada